La monnaie pleine n'aurait pas empêché la crise financière de 2008. Depuis lors, la régulation des banques a été massivement renforcée. Les initiants veulent l'abolir à nouveau. Voici ce qui est vrai. Il est évident que la monnaie pleine ne pourrait pas résoudre en Suisse une crise dont l'origine est aux États-Unis. Mais les effets sur la Suisse auraient été bien moindres et le sauvetage de l'UBS n'aurait pas été nécessaire. Il en va de même pour les crises futures. Une bulle immobilière aussi incontrôlée n'aurait pas été possible aux États-Unis s'ils avaient eu un système de monnaie pleine. Les régulations bancaires s'étendent sur des milliers de pages. Avec la monnaie pleine, une grande partie de cette réglementation deviendrait inutile, puisque le problème fondamental, la création monétaire autonome des banques, n'existerait plus. Prétendre que les auteurs de l'initiative veulent abolir la régulation bancaire, sans expliquer que celle-ci deviendrait simplement inutile dans un système de monnaie pleine, s'est trompé sciemment les citoyens. Pourquoi ne devrions-nous pas avoir de l'argent sûr en banque ? Qui doit avoir le droit de créer notre argent ? Les banques commerciales, pour leurs propres profits, ou notre Banque Nationale, pour le bien de tous ? Votez oui à l'initiative Monnaie Pleine.